Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui le samedi 9 janvier pour un jour très spécial. Il y a 25 ans de ça, le mardi 9 janvier de l'an 1996 à 16h30, à l'heure où les enfants sortent de l'école en souciant et où les français mangent leur goûter sans se douter de ce qui vient de se passer dans une petite ville de l'heure, je suis née. Et oui, c'est mon anniversaire. Et vous savez quoi ? Il y a quelques mois je me suis demandé mais pourquoi on fait nos anniversaires ? D'où ça vient ? Et j'ai mené ma petite enquête. Alors si vous voulez en savoir plus, suivez la guide. Fêter son anniversaire ne date pas d'hier. On a des traces très anciennes, notamment chez les Babyloniens et les Égyptiens. Leur point commun ? Et bien ces deux peuples sont très friands d'astronomie. Pourquoi c'est important ? Et bien parce que cette science permet de se situer dans le temps, d'établir un calendrier très précis qui permet de connaître le jour de sa naissance et de pouvoir s'en rappeler. Chez les Égyptiens au départ, on fête l'anniversaire du pharaon dans de grandes fêtes publiques. Petit à petit, la pratique va s'étendre à la noblesse, mais ne concerne que les hommes, sauf la rame. Chez les Grecs, on fête pas les anniversaires des gens, mais plutôt des divinités. Il y a l'idée que chacun est accompagné d'un esprit protecteur, présent le jour de sa naissance jusqu'à sa mort, le démon. Par contre, c'est à cette époque-là que le gâteau d'anniversaire semble apparaître par l'intermédiaire d'Artemis. Le sixième jour de chaque mois, on célèbre cette déesse de la chasse et de la lune, en faisant un gâteau rond, qui symbolise la lune, et sur lequel on place des bougies pour symboliser la lumière lunaire. Les Romains ont intégré, eux, plusieurs des croyances grecques, et notamment celles de l'esprit protecteur. A Rome, le démon devient le génius, le génie. Chaque année, le jour de notre anniversaire, on va donc remercier notre génie en lui faisant des offrandes, par exemple du vin, de l'encens, des fleurs, et on allume également des bougies sur l'autel. Concernant les fêtes d'anniversaire, elles concernent d'abord les personnages importants, comme les empereurs, et petit à petit, vont s'étendre à toutes les classes sociales cette fois-ci, peu importe l'âge ou le genre. Pour fêter un anniversaire, donc, après avoir rendu hommage à son génie, les amis et les membres de sa famille nous rejoignent pour fêter ça en privé. À cette occasion, ils offrent des cadeaux, des offrandes, mais également formulent des vœux et des souhaits, afin de faire fuir les mauvais esprits qui sont plus susceptibles de nous attaquer ce jour-là. L'historien spécialiste du Moyen-Âge, Jean-Claude Schmitt, a étudié cette pratique de l'anniversaire, et nous en apprend beaucoup sur les siècles qui suivent. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que les pères de l'église vont rejeter la célébration de l'anniversaire qu'ils associent à une fête païenne. En plus, sous l'Empire romain, les fêtes d'anniversaire des empereurs étaient des fêtes religieuses obligatoires, où les chrétiens qui refusaient d'y participer étaient persécutés. Donc pendant le Moyen-Âge, quand on parle d'anniversarium, ça ne désigne pas le jour de sa naissance, mais le jour de sa mort. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on pense que c'est le seul jour qui importe vraiment. La mort, c'est la vraie naissance, celle de l'entrée dans l'au-delà. On ne fête donc pas les anniversaires de naissance, mais par contre on commémore les défunts, on prie, on dit des messes chaque année le jour de leur mort. Par contre, l'église célèbre quand même trois anniversaires. Celui du Christ, le 25 décembre, celui de la Vierge, le 8 septembre, et celui de Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. Ces fêtes ont notamment servi, à partir du moment où on fixe les dates au 4e et 5e siècle, à détourner les cultes païens qui sont liés au solstice d'hiver et d'été, au profit du christianisme. Durant le Moyen-Âge, on ne fête donc pas nos anniversaires pour des raisons religieuses, mais il y a également d'autres obstacles qui empêchent cette célébration d'exister. Je vous l'ai dit au départ, pour pouvoir fêter son anniversaire, il faut connaître la date de sa naissance très précisément, et avoir un moyen de s'en rappeler chaque année, et ça, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pourquoi, à la Renaissance, quand on retrouve un intérêt pour l'astrologie, on va s'intéresser à nouveau aux dates de naissance. Le but était plutôt alors de pouvoir réaliser des horoscopes. La progression de l'anniversaire est de toute façon indéniable à partir du 16e siècle, et le protestantisme y a sûrement joué un rôle, en rejetant le culte des saints, et en recentrant l'individu sur son identité. On a des petites traces par-ci par-là qui nous montrent que l'intérêt pour son anniversaire se développe, mais sans pour autant avoir la certitude qu'il entraîne des fêtes ou des réjouissances particulières. Comme ça se passe dans une sphère privée, ça ne laisse pas non plus forcément d'archives, et il y a très peu d'études historiques qui ont été faites en ce sens. Un des cas qui a été étudié par contre à l'époque moderne, c'est celui de Goethe, le célèbre écrivain allemand. Grâce à ses écrits, et notamment ses correspondances, on sait qu'il fête ses anniversaires avec ses amis, ses familles, qu'il reçoit des cadeaux, et même qu'il souffle des bougies. Ça, ça a été mentionné pour son 53ème anniversaire en 1802, et donc à partir de là, on peut penser que l'anniversaire comme on le connaît, est enfin apparu. Petite anecdote concernant les chansons d'anniversaire. On voit la plus connue, Happy Birthday to You, aux sœurs Patty et Mildred Hill. Ces maîtresses d'école ont au départ chanté à leurs élèves dans une classe du Kentucky, la chanson Good Morning to All. Bonjour à tous. Ils ont ensuite publié plusieurs de leurs chansons dans un livre pour enfants en 1893. La chanson est tellement populaire auprès des enfants, que ce serait même eux qui auraient modifié la chanson lors d'un goûter d'anniversaire. En tout cas, officiellement, les paroles ont été publiées en 1924 par Richard Coleman, qui y ajoute le couplet avec les paroles d'anniversaire qu'on connaît tous, et qui a ensuite été traduit dans de très nombreuses langues. Voilà la fin de cette enquête sur l'origine de l'anniversaire. C'est un phénomène, en tout cas, comme vous le voyez, très ancien et surtout très intéressant. Comme l'écrit très bien l'historien Jean-Claude Schmitt, ça révèle en fait les choix que fait une société face aux problèmes du temps, de l'identité, de la conscience de soi, de son âge, mais aussi de sa mort. En tout cas, aujourd'hui, ça fait complètement partie de notre identité, et ça, dès le plus jeune âge. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, et je vous laisse. J'ai des bougies à l'essouffler.